Ah, bien, je suis rendu au piozzo de Berkeley. Justement, ici, on a Martin Vaillant. Salut, Martin. Salut, Bruno. Ça va bien? Très bien, toi? Bien oui, t'as-tu des nouveautés 2012 de Berkeley à nous présenter? Oui, on a toute la gamme des abocs qui est sortie cette année. Nouveau produit qui est arrivé au Québec, très populaire aux États-Unis depuis plusieurs années. Mais c'est nouveau au Québec, plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Des modèles qu'on n'est pas habitués de voir au Québec. Donc, ça va faire un gros changement pour les pêcheurs de Chigant cette année. Oui, super. On a aussi les nouveaux poissons-nangeurs Sébile. Ils sont déjà très, très, très connus dans le reste du monde. On parle de l'Europe, de l'Australie. L'Amérique du Nord, c'était pas servi encore par Sébile. Là, présentement, ils les ont reçus. Et on a des modèles très, très, très spéciales. Si on regarde, il y a un liquide à l'intérieur. Quand on le brasse, ça attire énormément les poissons. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de tests. Ce qui s'était passé avec pour la grise, le doré, la Chigant et le brochet sont très efficaces. C'est des poissons-nangeurs qui tire moins sur notre canne, exemple comme un Refrunner. Mais qui vont avoir une très belle action de dendidement d'un côté à l'autre. On a les modèles brochet aussi qui sont sortis. Brochet masquinongé. Comme on voit, ils sont cassés en trois. C'est la pression de l'eau qui tape dans les côtés qui va venir faire le mouvement d'oscillation du leurre. Très, très, très populaire pour le brochet et la Chigant. Il y a des Magic Swimmer aussi, 9 pouces. Oui, pour le masquinongé. Quand même super bien. En trois sections, je pense que ça va faire un killer. Oui, puis ils sont solidifiés à l'intérieur avec une grande brosse qui passe d'un bord à l'autre. On les a dans le plastique mou aussi. Même chose, le Magic Swimmer, mais plastique mou, on l'a dans plusieurs grandeurs. Avec des plombs en caoutchouc, on peut le lester sur l'hameçon où ce qu'on veut. Donc, on fait changer l'angle de notre leurre. Soit la tête plus penchée, plus droite. Donc, on peut aller vraiment chercher l'angle qu'on veut. OK. On est rendu dans les nouveautés, Golf Alive, Power Bait. Oui. Qu'est-ce que c'était pour nous, Martin, cette année? Cette année, on a des nouveaux sacs qui sont sortis. Premièrement, ils se referment. C'est comme un sac Ziploc, en réalité. Donc, vous pouvez les laisser dans vos poches. Les paquets sont un petit peu plus petits. On peut les laisser dans notre poche. On les referme. Il n'y a pas de danger qui coule. Ça ne nous fait pas attraîner un coffre. On peut juste avoir ça sur nous autres. Bien pratique. Ça, c'était quoi? Du blé dingue? Oui. L'imitation du blé dingue. Il flotte, donc, pour la carte, par exemple, très, très, très pratique. Super, ça. Je pense que mes amis vont aimer ça. Après ça, on a quoi? Le Pinchcrawler qui est sorti. Très, très bon pour monter soit sur un walleye rig ou sinon en dropshot. Super bon. On l'a en flottant et en calant. On a les deux modèles. OK. C'est intéressant. Je suis hâte d'essayer ça. On a les nouvelles couleurs qui sont sortis aussi cette année. Ça, c'est un Fat Bottom Shad. Comme vous voyez, c'est la nouvelle couleur, Fire Tiger. Bien, c'est voyant. Oui, très, très, très voyant. Par exemple, sur le fleuve, quand l'eau est un petit peu sale à cause de la pluie ou n'importe quoi, elle est trouble, très, très, très efficace. J'ai eu la chance d'y tester beaucoup l'automne passé. On a le Fat Bottom Shad aussi qui est sorti. Surtout pratique pour l'automne. La badaigne du méné est beaucoup plus grosse pour imiter un méné d'automne. OK. Puis ça a la petite queue flat. Oui, ça l'a... Exactement. Comme un... Les Jerk Shad. Oui, exactement. All-O-Belly et ces affaires-là. Exactement. Oui. C'est pas mal les nouveautés Berkeley cette année. Mais ça, c'est du nouveau de cette année, les... Ils ont agrandi la gamme des Walleye rigs cette année. Au début... Oui, on va descendre. On va aller voir ça. Exactement. Au début, on faisait juste les ventes en toute tête, comme ça, ici. OK. Cette année, on a sorti les kits pour les monter au complet. Donc, vous voyez ici, vous avez un peu de tout. Vous pouvez acheter le kit directement. Vous mettez votre filtre. Vous faites le montage comme vous le venez. Il y a des flottes, il y a des billes, ça, c'est l'attache pour la cuillère. Il y a des différents modèles de cuillère qu'on peut mettre dessus. Comme on peut voir ici, là. Oui, exactement. On peut les enlever. On peut juste changer la cuillère. C'est le système pour monter. Il est bien pratique. On veut juste changer la cuillère. On l'enlève, on la remet de nouvelles. Puis, on a 20. Oui, pour les attacher, pour pas qu'ils se mêlent tous dans nos coffres à pêche. Très, très, très pratique. Très, très important de dire. Sinon, on perd l'intérêt de faire nos propres modeling. Effectivement, oui. Ça fait que, Martin, excuse-moi, j'ai vu ça. Oui. Ça m'a comme bloqué. J'ai oublié de vous parler. Un Atomic Fry. Très utile pour faire chaude, marigan. La chigan, aussi en dessous de la glace. Il peut même servir pour le doré quand il est très, très, très difficile. C'est une présentation qui va être très subtile. On monte ça avec un petit poids, ça va descendre tranquillement au fond. Ça agace les poissons. Puis, j'ai cru remarquer que la tête, ça ressemblait à une tête de Jay Gallows. Oui, effectivement. Donc, si on pêche dans le courant, vous pêchez dans une rivière pour la truite mouchetée, exemple, elle va se tenir dans le courant, elle n'ira pas cogner au fond, donc vous prenez moins dans le fond. Ah, ça fait qu'il y a une grosse amélioration. Oui, oui, oui. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier parce que le mot est sorti que ça fonctionne aux fanfish, aux truites, à la chigan, au doré. Comme l'Atomic Teaser, il est rendu très, très, très populaire pour tout ce qui est truite, perche chaude, même pour le doré. Bon, bien, c'est cool. Je te remercie beaucoup de ton temps, Martin. Ça me fait plaisir. Bon salon. À la prochaine. Merci.